Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des PTC Talks en français. Je suis Marie Lichtley, en charge du marketing pour PTC en France. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux intervenants, avec Nicolas Rouy-Leduc, Studio Director, et Stéphane Maguet, Interactive Designer chez Meaningful. Et tous les deux interviendront aujourd'hui sur le thème des interfaces industrielles et de la réalité augmentée. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas PTC, si jamais certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore, PTC est un éditeur de logiciels qui facilite la transformation numérique dans l'industrie, avec des solutions de CAO et de PLM, comme Creo et Windchill, sa plateforme IoT Thingworks, ainsi que ses solutions de réalité augmentée Vuforia. Donc là, nous nous retrouvons pour les PTC Talks. Et les PTC Talks, c'est une série d'événements qui rassemblent chaque semaine une communauté francophone autour de la transformation digitale, avec notamment des experts technologiques, des acteurs de l'industrie, des fournisseurs de solutions, des spécialistes de la transformation humaine et organisationnelle. Donc, ce talk va se découper en deux parties. Une première partie qui durera une vingtaine de minutes, au cours de laquelle Nicolas et Stéphane vous partageront leur expertise et leur vision sur les interfaces industrielles. Et ensuite, nous passerons à la partie interactive, au cours de laquelle vous pourrez poser toutes vos questions et interagir avec nos intervenants. Donc, n'hésitez pas, pendant la présentation, à poser vos questions déjà via le chat, et nous les prendrons ensuite dès que la présentation sera terminée. Je passe maintenant la parole à Nicolas et Stéphane. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, je vais partager mon grand grand. Donc, l'idée, c'est de prendre vingt minutes pour discuter des interfaces industrielles et de la réalité augmentée, comme tu l'as dit, Marie. Oui, on a essayé de garder le sujet assez ouvert. En fait, le sujet est assez ouvert. Donc, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, pour commencer, la slide a bien changé, là ? Oui. C'est bon, merci. Donc, je suis Nicolas Wittleduc. Moi, je suis autodidacte. Ça fait longtemps que je travaille dans la technologie. J'ai littéralement épousé le design, ma femme étant la fondatrice de l'agence que je vous présenterai par la suite. J'ai beaucoup d'activités. Je ne fais pas que du design. Je suis aussi parent numéro un de quatre enfants, ce qui est un sacré taf. Je suis prof, guitariste. Et l'idée, c'est aussi de vous introduire, finalement, à la question de qu'est-ce que c'est que le design, qu'est-ce que ça vient faire dans l'industrie, finalement. Quel est le rapport entre les deux, peut-être avant même de parler d'interface industrielle, et première chose à savoir sur les designers en général, c'est que les designers veulent sauver le monde. Ça fait partie de leur modèle de pensée. Et moi, étant guitariste et surtout rocker, je me définis par cette phrase. C'est sûr, le design va sauver le monde, mais c'est Rock'n'Roll, qu'on soit clair, qui va d'abord et avant tout sauver le monde. Stéphane, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Bien, moi, je suis Stéphane Maguié. J'ai rejoint Meaningful il y a à peu près six mois. J'ai un bac grande à la fois de philosophe et d'ingénieur. Et comme l'a dit Nicolas, je suis designer d'interaction. Je m'occupe de stratégie, etc. Et j'aime bien l'image à gauche parce que, en fait, c'est un artiste qui s'occupe de technologie. Et durant toute ma carrière, j'ai fait le pont entre les gens de contenu et les gens et les technologues ou les ingénieurs dans un dialogue dont on parlera. Alors, donc, on va commencer juste par le commencement qui est finalement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de design ? Qu'est-ce que les designers viennent faire chez PTC quelque part ou dans une conf PTC ou pourquoi ils viennent parler d'AR ? Ça, c'est un personnage très connu dans le monde anglo-saxon qui s'appelle The Dr. Guest, qui est un personnage qui vient s'installer dans une famille et qui squatte, en fait, en gros. Il arrive du jour au lendemain et il ne repart jamais. Et il fait plein de trucs bizarres. Il pique des clés, il va les enterrer dans le jardin. Et c'est une bonne métaphore du design, finalement, dans l'industrie ou avec des éditeurs logiciels ou des intégrateurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette invitée surprise ? Donc, je vais essayer d'éclaircir un peu ce que c'est que, justement, le design et pourquoi on est là. Rapidement, nous, on est un studio indépendant de design et on a aussi un laboratoire de recherche autour de la question des interactions. Petit point, disclaimer par rapport à tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Nous, on est complètement indépendant. On ne vend pas de solutions logicielles. On n'a pas d'a priori sur les solutions techniques. On n'est pas vendeur de PTC. On n'est pas vendeur d'autres solutions. On est nous, on est vraiment designer et on cherche à vendre le design. On ne cherche pas à spécialement promouvoir telle ou telle technologie. Ça ne nous empêche pas, évidemment, d'avoir un avis et de savoir ce qui marche ou pas. Mais c'est juste pour donner un peu de contexte à ce que je vais dire. Très rapidement, on est un studio de design stratégique. On est très d'orienter business. Mais business au sens américain du terme. C'est autant créer de la valeur pour des clients finaux qu'optimiser des process internes au sens du business à l'américaine. Comme je l'ai dit, on a un labo sur le numérique dont on ne parlera pas spécialement aujourd'hui. On a aussi une marque de papeterie. Je le dis parce que ça nous rapproche de nos clients qui mettent sur le marché des produits, qui fabriquent des produits, qui designent des produits. Nous, on le fait aussi, évidemment, à notre échelle. Ce n'est pas du tout une activité centrale. Mais ça nous donne une vue d'ensemble de ce que c'est qu'un produit au sens global du terme. Ce n'est pas juste. Même quand on travaille sur une machine ou un design de machine industrielle, on se pose aussi la question de quel produit, vers où ça va, et ainsi de suite. On existe depuis déjà quelques années. On a quelques seniors. On a gagné un certain nombre de prix de design. On a mis sur le marché une vingtaine d'innovations. On a fait déjà une centaine de projets depuis 2015. Les sujets qui nous intéressent, c'est l'éducation, le bien-être au travail est extrêmement clé. L'industrie, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais on s'intéresse aussi à d'autres problématiques, la ville notamment ou la santé. Dans les champs qui nous intéressent aujourd'hui, on va plutôt parler de user experience, user interface. On va parler de diesel système, de diesel d'application, bien entendu. Mais encore une fois, on touche un peu à tout. Notamment, encore une fois, ce que je disais sur la dimension business. Et on travaille avec beaucoup d'industriels. Que ce soit S'apprent, Saint-Gobain, le SIAP, peut-être des clients que vous connaissez, que vous connaissez vous également. Également, on travaille avec des industriels et également des start-up. On est une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Donc, l'agence a été fondée par mon épouse Marine. Et donc, on vient d'intégrer Stéphane qui est avec nous aujourd'hui. On a un réseau de partenaires dans le monde du design, notamment le design de produits industriels avec un très beau studio qui s'appelle Helium. On travaille aussi avec des architectes, des typographes et ainsi de suite. Alors, je reviens sur mon… C'est cette histoire de qu'est-ce que fait le design ici. Alors déjà, on parle de design industriel. Nous sommes tous designers industriels, à part moi, diplômés de design industriel. Et Stéphane. Le design industriel, ça démarre dans les années, au milieu du 19e avec William Morris. Donc, en fait, l'époque où l'industrie, on va dire, s'étend dans la société, le design industriel est né à ce moment-là. Donc, en fait, il y a toujours eu finalement une réponse au design à l'industrie. Il y a toujours eu un rapport entre les deux. Qu'il y a eu plus ou moins de places de mode. D'ailleurs, dans les années 70, le design était près d'intégrer dans l'industrie. Dans les années 90, beaucoup moins. Là, il y a un petit retour. Mais voilà, ça a été toujours une grande histoire. Alors, un point peut-être important aussi, c'est que à quoi sert le design globalement dans son rapport à la technique ? Ça, c'est Jacques Hénul, dans les années, un grand sociologue de la technique, qui a dit, qui a décrit, qui a démontré que le problème de la technique, c'est qu'elle ne porte pas de signification en elle-même. Elle ne porte pas d'usage en elle-même. Et que tout l'intérêt du design, c'est de lui amener de la signification. Et on va voir que la signification, ça prend, on va dire, c'est très large, en fait, la question de la signification. Je vais vous donner des exemples assez concrets de comment on fait, quel est le résultat, et ainsi de suite. Et dans le cas de la R&A VR, c'est le sujet auquel on est tous confrontés. Un petit exemple de, finalement, cette question de signification. J'ai un petit exemple de machine, enfin, de photo sur Google, concrètement, de description d'un objet technique dont on ne comprend pas grand-chose. On ne sait pas trop bien ce que c'est. On imagine que c'est un ordinateur. Et en fait, là, la légende, c'est Jerry Kennedy adjusts potentiometer on un nom improbable. Donc là, en fait, on ne sait pas du tout à quoi ça sert. On décrit juste ce qu'il faut faire avec, comment ça fonctionne. C'est le bon exemple, en fait. Un point important que je rappelle aussi souvent, c'est qu'on a tendance à penser que la signification reste dans le temps. Et l'exemple classique, c'est si je montre ces deux objets-là à des gens de mon âge, on sait tous quoi faire avec ces deux objets-là. Avec le stylo et la cassette, on va rembobiner la cassette. Je montre ça à mes filles de 15 ans. Déjà, elles n'ont jamais vu une cassette de leur vie. Et alors, quoi faire avec ces deux objets ? Alors là, ce n'est même pas la peine. En fait, en vrai, ce n'est pas tout à fait vrai parce que la cassette revient à la mode. Mais c'est très vrai dans les métaphores qu'on va utiliser dans les écrans. Je vais en reparler par la suite. C'est que les métaphores et la sémantique d'interaction avec les objets, en fait, évoluent dans le temps. Il y a des objets très stables. La voiture est très stable. Les trois pédales restent stables pour peu qu'on ait une boîte manuelle. Mais il y a des éléments qui évoluent et des pertes de signification. Et ça, c'est aussi des sujets sur lesquels il faut travailler. Un petit peu d'histoire sur, finalement, comment on a donné de la signification, comment le design a donné de la signification ou comment collectivement on en a donné, à l'objet technique, on va dire, numéro un qui est l'informatique. Et ça fait écho complètement avec les problématiques ARVR. Étape numéro un, on a cet objet merveilleux qu'est l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on en fait ? On ne sait pas comment faire. Concrètement, il n'a pas de signification. On va en faire un objet pour les secrétaires. Donc, en fait, il va prendre la forme carrément d'une page papier. Il va être vertical. L'écran va être vertical. Et ça va plus ou moins marcher. C'est-à-dire qu'on va mimer, en fait, ce qu'on faisait déjà avec cette nouvelle technologie. On ne se pose pas la question de savoir vraiment quel est le sens profond de cette technologie. On va juste dire, on va mimer. On va copier-coller. On va prendre ce qui est sous nos pieds. Étape numéro deux, on va se poser la question, et notamment grâce au design, de non, mais à quoi sert ce truc ? Quel est son sens, en fait ? Deux choses absolument significatives. La première, c'est la question, on va se poser la question de quelle forme ça a l'écran, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on manipule. Au bout de beaucoup de recherches, c'est 30 ans équivalent homme, 30 ans jour homme, d'équivalent homme de recherche pour aboutir au bureau. Ce qu'on a aujourd'hui, Windows et ainsi de suite, finalement, c'est la métaphore qui marche le mieux. C'est-à-dire la signification la mieux pour utiliser un ordinateur, c'est déjà un bureau, un bureau représenté sur un bureau. Et puis ensuite, Apple va dire OK, en fait, c'est un outil de créativité. Et donc là, tout à coup, on va atteindre le grand public et on va commencer à avoir de l'attraction collective, en fait. Il a du sens, cet objet a du sens. Un sens créatif et un sens d'usage. Étape numéro 3, je vais vous faire un résumé très rapide, mais l'iPhone fait la rupture. Il n'y a plus de bureau sur un iPhone. Par contre, c'est extrêmement détaillé, ça ressemble à des objets physiques. Typiquement, YouTube, c'est une petite télé. Les settings, c'est une roue crantée. Et puis, la dernière étape, c'est on n'a plus besoin, en fait. On n'a plus besoin de sur-signifier l'objet parce qu'on est tous habitués, mais ça a pris 40 ans. Pour moi, le sujet est le même dans la R et la VR. On a cette nouvelle technologie et on prend ce qu'on a au pied, c'est-à-dire la réalité ou l'illusion de réalité. Je te passe la parole très vite, Stéphane. Oui, bien sûr. Je cite, bien sûr, j'ai mis la face cachée de l'iceberg puisque, comme dit Clay Beaver, chez Google, la VR peut vous emmener partout et vous pouvez emmener… Et les médias immersifs peuvent justement faire apparaître, selon moi, la bonne information au bon moment pour nous aider à prendre la bonne décision, quelle que soit l'échelle industrielle. Mais pour ça, c'est toute la grammaire des interactions et des interfaces à réinventer. On ne peut pas se contenter de dupliquer le réel. Aujourd'hui, ça fonctionne, ça marche, oui, mais quid de l'excellence des situations critiques et, bien sûr, comme l'a balisé Nicolas, des usages. Ce qu'on pense, c'est ce dont on a besoin, c'est des bonnes pratiques et d'une approche pluridisciplinaire où le design et les utilisateurs sont au centre. Ces bonnes pratiques, c'est le sens, on va voir, la qualité des interfaces, des interactions, le côté conversationnel, humain, communautaire et la mise en récit des technologies. Comment appréhender le fameux métavers, l'industrie 4.0 en pensant au-delà des technologies et des plateformes ? Ce qui est intéressant, c'est de voir que les clés du sens, la technologie n'est jamais que de la tech. C'est ce qu'on appelle le soft power. Aujourd'hui, c'est le récit dominant. Avant, c'était Hollywood qui faisait les grands récits. Mais tech et storytelling sont intimement liés comme deux moments d'un même processus. C'est le cas de Jobs. Ils ne nous vendent pas un smartphone, ils nous vendent une révolution. La tech convoque toujours des imaginaires, de la mise en récit, de la narration. Les US et la Chine l'ont bien compris. L'Europe commence à le découvrir et cette mise en récit est entre autres l'affaire du design. Je reprends rapidement la main. Mon analyse, c'est qu'il y a trois grands éléments de référencière. Comment on apprend la technologie ? Comment on lui donne du sens ? Il y a le jeu. Et depuis longtemps, c'est tout le côté de la gamification. En fait, la gamification fait très clairement écho à ce rapport à la technologie. Il y a, comme tu l'as dit, le cinéma, bien entendu, qui peut être assez misleading, qui peut engager dans une mauvaise direction, peut-être que souvent, les interfaces de cinéma, notamment d'IHM, sont très belles, mais elles sont très peu fonctionnelles. En fait, dans la vraie vie, elles servent un récit, avant tout, et elles ne servent pas forcément un opérateur. Et puis, évidemment, il y a la question de l'éducation qui est un élément structurant. Un petit focus sur on en est où là au niveau des problématiques chez les industriels. Premièrement, le grand sujet qu'on voit émerger, mais alors, qui est aujourd'hui assez acté, c'est le rejet de la part des opérateurs. Le premier problème aujourd'hui, et c'est de l'air de la VR ou de la 2D, ça n'a aucune importance, c'est je mets à disposition un écran et aujourd'hui, il y a risque de rejet quand on regarde ce type d'écran, on peut comprendre pourquoi il y a rejet. Les écrans sont très, très complexes, pas forcément complètement lisibles et n'utilisent pas la sémantique des outils qu'on a dans notre poche. Typiquement, on a des smartphones aujourd'hui, ça a tout changé. Sur notre rapport à la technologie, sur nos usages, il y a un bon exemple de, je crois que tes Jeeps dans les années 70 qui ont voulu intervertir la pédale de frein et la pédale d'embrayage pour une raison juste d'ergonomie. Oui, les voitures tu n'essaient dans le fossé donc on a arrêté tout de suite. Là, c'est un peu pareil. Continuer à mettre des PID dans des écrans, ce n'est pas forcément complètement raccord avec ce que les gens attendent, typiquement en termes d'interaction, ne serait-ce qu'en termes d'usage. Comment l'utiliser ? Qu'est-ce que je lis ? Où je clique ? Qu'est-ce que je dois regarder ? Et le dernier point qui est peut-être celui qui est en train de prendre la main complètement, c'est la question des savoir-faire. Est-ce que par hasard on ne pourrait pas utiliser cette technologie pour un peu juguler d'une part la perte de savoir-faire et d'autre part peut-être même essayer d'en créer des nouveaux ? Pour moi, le référentiel ultime dans la question des savoir-faire, c'est les Japonais. Il y a la question du geste. C'est pour ça que l'AR et la VR sont intéressants parce que là, on voit les chefs de gare japonais, c'est hyper impressionnant au Japon. Qu'il y ait quelqu'un dans le train ou pas, les chefs de gare font des gestes pour prévenir la fermeture de porte et ainsi de suite. Ça paraît anecdotique et ça paraît un peu du spectacle, mais en fait, en vrai, c'est intégré dans le geste. C'est ça qui fournit la sécurité. Le savoir-faire est dans le geste. Les Japonais l'ont très bien compris et là, vous avez un exemple aussi de photos de savoir-faire de trésors vivants. Les trésors vivants ne sont pas que de la poterie ou du paillage, c'est aussi de l'industrie. Et en fait, ils ont très bien compris ça, les Japonais. La question du savoir-faire industriel, elle est liée à l'humain et c'est aussi ça un sujet sur lequel on peut faire le vie. Très rapidement, le sujet est là. Aujourd'hui, on a, historiquement, on avait des automaticiens qui faisaient des schémas électriques. L'informatique est arrivée, on a mis ces schémas électriques sur des écrans, on a mis des données par-dessus et puis là, on est un peu au point de rupture. Ça ne fonctionne plus très bien. Trop complexe, trop de données et puis risque de rejet des opérateurs. Petit exemple à très concret, nous, on a des clients qui nous appellent pour nous dire on a mis en place cet écran, cette interface et les opérateurs nous ont dit on ne l'utilisera pas. Donc là, vous avez un avant-après, là, on a une interface qui est rejetée et là, on a une interface qui est adoptée dans notre usine. sachant qu'on n'a pas forcément fait le design des 60 usines mais on a respecté les principes humains d'usage qui font qu'on atteint l'objectif. Un petit exemple d'AR et d'interface. Ce qu'on voit là, c'est finalement une interface en situation critique qui adresse la problématique de la cognition. si on est dans une situation critique, on perd les capacités cognitives. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et là, finalement, on utilise l'AR, l'AVR, toutes les technos possibles pour juste rappeler d'un point de vue textuel, visuel, ce qu'il faut faire, quelles sont les tâches à réaliser et on s'assure aussi que les opérateurs ont bien compris ce qui est en train de se passer. Là, on a respecté tout ce qui est de l'ordre du situation de la Warnes, par exemple, si vous connaissez. En gros, on a l'intégralité du contexte, on sait quoi faire, on sait ce qui est en train de se passer et c'est sur ce type d'interface qu'on a pu mixer différents médias, donc de l'AR, en l'occurrence, la date 3D de l'AR, mais aussi un travail avec les opérateurs pour arriver à une interface qui est réellement utilisée dans la vraie vie et qui fait ses preuves en cas de danger, en cas de risque ou en cas d'accident, puisqu'en cas d'accident, tout est documenté de manière hyper explicite. J'en finis là-dessus, c'est un peu ma conclusion, donc pour rebondir sur ce que disait Stéphane, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'AR ou l'AVR ? On va plutôt parler de l'AVR. Là, on a un exemple d'un écran synthétique d'une usine qui fait 800 hectares. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrans, mais il n'y a pas de vue synthétique. On le dit, il y a beaucoup d'écrans dans la salle de supervision. Ça, c'est un travail qu'on a fait collectivement avec évidemment les opérateurs, mais aussi les méthodes pour justement adresser la question de OK, moi j'ai besoin, les opérateurs, n'importe qui, a besoin de savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que ce n'est pas grave ? Est-ce que j'ai le temps d'aller boire un café ? Est-ce que j'ai une action à prendre de manière clé et ce, de manière partagée avec tous les autres opérateurs ? Le problème, c'est que là, on est limité par la taille de l'écran. On a beau avoir quatre barcaux qui font deux mètres de large dans la salle de supervision, on est quand même dans un espace qui est un espace fini. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, je vais passer sur cet écran parce qu'on n'a pas forcément le temps, c'est qu'aujourd'hui, une salle de supervision, c'est ça. Pas de souci, prends ton temps. Si on prend quelques minutes de plus, il n'y a pas de temps. Alors, je vous montre juste ça, parce que ça, c'est aussi intéressant, c'est que souvent, on a tendance à, nous, enfin en tout cas, nous en tant que designer, finalement, on ne fait pas trop la différence entre SCADA d'un côté, hypervision de l'autre, reporting de l'autre. Aujourd'hui, c'est complètement se préparer parce que l'offre logicielle, elle est séparée. Le business, il est séparé de manière différente. Là, on commence à avoir des interfaces où on mixe tout. On a l'état de la situation, on a des informations qui remontent du SCADA et on a aussi du reporting sur le même écran ou en tout cas, dans la même logique où là, on commence à avoir des logiques de reporting qui sont directement intégrés dans l'interface, ce qui montre aussi que la réponse, elle est peut-être dans le coup, casser les silos, en fait, entre les différents logiciels parce que du point de vue des usages, si on veut savoir quelle est la situation et faire le diagnostic de la situation en temps réel, le J-1, il peut être tout à fait intéressant de voir remonter dans le temps, mais directement, pas en allant ouvrir Power BI et en faisant qu'un de requêtes 20 minutes plus tard. Donc, je conclue sur finalement cette histoire d'opportunité. Aujourd'hui, on a un bon exemple qui a pris la photo sur Google. C'est vraiment quelque chose de tout à fait courant. C'est ce que je vois quand je vais chez mes clients dans les salles de supervision. Si je décode, ce que je vois là, je vois beaucoup d'écrans éteints parce que, je déconnais ces projets-là des écrans éteints parce que ça m'est arrivé d'avoir des écrans éteints, de faire des projets avec des écrans éteints, c'est qu'on a essayé de faire des écrans de synthèse. En fait, on n'a pas réussi, ça n'apportait pas tellement de valeur, ça a apporté beaucoup de change. Bon, finalement, on ne s'en sert plus. Ou alors, les PC n'étaient plus à jour, donc on préfère éteindre les écrans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on empile des écrans, on empile des fonctionnalités et on n'a pas de vision de synthèse. Et pourtant, on est toujours limité par la taille des écrans. Moi, j'ai vu des salles de supervision, peut-être que vous les avez vus aussi, genre en Arabie Saoudite, mais qui ont des murs d'écran, ça consomme tellement d'énergie qu'il faut limite une centrale électrique pour allumer tous les écrans. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a plus aucun sens. Mais si on réfléchit bien à un écran de VR ou à un casque de VR, c'est un écran sphérique de milliers de pixels. Et en plus, si on trouve la bonne sémantique, on peut aller en profondeur dans l'information. Donc, plutôt que de mimer le réel ou de mimer, comme on a pu voir dans les exemples, ce qu'on voit déjà, peut-être qu'on pourrait aller regarder du côté de l'opportunité que cela nous ouvre du type, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des états de la situation, mais sous forme de données et sous forme d'informations compréhensibles par un opérateur avec une sémantique de la navigation, ça pourrait potentiellement, on va dire, révolutionner. En tout cas, ce serait un usage intéressant de la supervision au sens large du terme. Et voilà, j'en ai fini. Je suis désolé, j'ai quatre minutes de retard par rapport au planning. C'est un sacré challenge qu'on propose à nos intervenants de faire une présentation en 20 minutes, c'est un format un peu... Je suis désolé, je vais vous parler du coup un peu vite, forcément. Oui, j'espère que tout le monde a suivi. On peut en profiter pour passer à la partie questions-réponses et puis peut-être justement, parmi les participants, si certaines choses, vous avez perdu le fil à un moment donné, vous pouvez poser vos questions. Donc pour ça, je rappelle, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez poser vos questions par écrit via le chat ou tout simplement lever la main pour prendre la parole et du coup, poser votre question. Ça peut être une question ou une réaction aussi, ça peut être un commentaire, ça peut être le fait que vous n'êtes pas d'accord aussi, c'est aussi possible. En tout cas, merci Nicolas et Stéphane pour cette présentation et d'avoir accepté de relever le défi. Avec plaisir. Et bon, en attendant, peut-être que certains se décident, moi, j'ai déjà une question en fait, parce que j'ai, enfin, là, c'était très intéressant d'avoir la rétrospective, le cheminement, voilà, au niveau des interfaces industrielles, mais ce que je comprends, c'est que ça fait un paquet d'années que vous sévissez dans le domaine et je voulais savoir comment est-ce que vous procédez habituellement ? Comment ça se passe ? Une intervention chez un industriel, c'est, est-ce que vous êtes plutôt amené à faire de l'évangélisation ou c'est plutôt l'industriel qui, à un moment donné, va réaliser qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des interfaces et quel est le déclencheur ? Et ensuite, comment se déroule le projet entre le démarrage et la mise en place ? Voilà, c'est vraiment une information clé, c'est-à-dire qu'en termes de marché, par rapport à notre marché à nous, c'est-à-dire qui fait ce travail de définition justement des écrans, c'est très clairement les clients qui sont matures et qui ont compris que le design pouvait servir à adresser les trois points que j'ai cités. Question du savoir-faire, question du diriger des opérateurs et question de la sémantique. Donc, c'est dans la... Effectivement, ce que je n'ai pas dit dans ce que dit Jacques Ellul, c'est qu'il y a deux grandes catégories de technologies du point de vue des gens, en fait. Il y a la technologie qui est immédiatement acceptée. Il n'y a pas besoin de design en fait, au sens un travail spécifique de design et justement le travail qu'on fait parce que les gens vont l'utiliser. Et puis, il y a la technologie que les gens ne vont pas utiliser ou qu'ils vont peu utiliser et on a du mal à passer à ce qu'elle est. Alors, dans le cadre de l'industrie, c'est le rejet au sens où cet objet-là n'est pas utilisable et dans ces cas-là, c'est à ce moment-là qu'on commence à travailler. Donc, ça nécessite vraiment une maturité des clients et aussi des moyens en fait. Parce que maturité veut dire ça, veut dire j'ai compris le problème et je sais que je vais mettre des moyens. Et quand je dis moyens, c'est moyens côté client, de mise à disposition des opérateurs. C'est des projets qui prennent rarement moins de trois mois, mais c'est plutôt cinq, six mois. Souvent, ça déroule sur plusieurs années pour justement créer une culture, aussi une culture de l'interface côté client, une culture de l'opération. Et pour revenir à comment on fait, on va dans les salles de supervision là et on passe du temps avec les opérateurs pour comprendre la réalité de comment le système technique est opéré. Et on travaille avec évidemment les gens qui ont créé le système technique. On travaille également avec les gens qui vont réaliser l'interface, mais on travaille surtout avec les opérateurs pour que ça reproduit la réalité de l'usage, de l'opération et non pas la manière dont c'est censé fonctionner. typiquement, l'ingénieur, un fabricant machine, il va donner le manuel de comment la machine est censée fonctionner. Mais dans la vraie vie, elle ne va pas fonctionner de cette manière-là. Elle va fonctionner d'une manière particulière avec un rapport particulier, une culture d'entreprise particulière. C'est ça notre sujet. Ok, merci. Et du coup, ce qui n'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, comment ça se passe au niveau de la mise en œuvre ? Qui est-ce qui réalise, en fait, met en œuvre vos préconisations en termes de design ? Alors, on travaille, comme j'ai dit, on est assez agnostique, donc on est souvent tripartite. il y a un intégrateur, le client et nous. Et c'est un travail collectif à croire, en fait. On vient vraiment se surajouter à l'intégrateur. C'est dans la grande majorité des cas dans l'industrie. Et c'est pour ça que je dis qu'on était techno-agnostique parce qu'on fait évidemment un travail de dialogue entre nous et l'intégrateur pour savoir connaître typiquement les limites techniques des différentes solutions. Je prends par exemple InTouch chez Wonderware à ses propres contraintes techniques et sa propre manière de fonctionner. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un setup pour délivrer des spécifications pour l'intégrateur. Nous, on s'arrête vraiment au travail de design et c'est toujours poursuivi effectivement par un partenaire actuel. D'accord. Très bien. Bon, je vois qu'on a une audience plutôt silencieuse aujourd'hui. je peux encore faire une dernière proposition pour ceux qui sont connectés pour partager leurs réactions ou leurs questions. Voilà, n'hésitez pas, c'est l'objectif des talks, c'est de vous permettre aussi de réagir, de poser vos questions et peut-être le temps que certains se décident, je peux juste rappeler que la semaine prochaine on se retrouve pour un petit si tôt qu'un petit peu particulier qui démarrera à 10h du matin sur un horaire un petit peu plus étendu et donc on abordera avec en fait une table ronde tripartite avec une modération par le média Ouzbek Erika, Thierry Keller qui est rédacteur en chef d'Ouzbek Erika ainsi que Guillaume Takoun de PTC et puis également Microsoft avec Otman Chieb nous interviendrons sur le sujet des pénuries dans la supply chain et comment on peut apporter des solutions aux difficultés du moment et des approvisionnements en essayant à la fois de produire et puis de soutenir de manière plus intelligente. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. J'ai joué à Julien Auger qui est dans l'audience. Je ne sais pas si tu suis. J'aurais bien aimé ton point de vue ou ta réaction si jamais tu es avec nous. Oui, je suis là. Bonjour. Non, ben non, pour rajouter le plus, c'était déjà bien complet en fait. Moi, j'ai utilisé un petit peu Meaningful dans mes vies précédentes et c'est vrai que ça a apporté énormément en fait de réflexion et surtout sur la valeur de la donnée qu'on peut montrer. Donc non, c'est vraiment très intéressant et on ne se rend pas compte comme ça parce qu'au début on pense que c'est on a toujours fait de l'automatisme et on a toujours fait des beaux écrans plein de choses avec plein de choses très intéressantes et en fait on se rend compte que 99% ne sont même pas utilisés et c'est vraiment ce que je dirais c'est pour faire plaisir aux automaticiens ou aux techniciens purs mais les utilisateurs les opérateurs n'utilisent que 1% de ce qui a été fait. Donc c'est vraiment très très intéressant comme on va dire démarche on va dire d'aller vers cette gestion. Merci Julien. Je précise que je n'ai pas payé Julien. Non, non, non. C'est vrai que ça résume bien et puis peut-être avec d'autres mots par rapport à ce que Nicolas t'a montré en cours de présentation. c'est vrai qu'à un moment donné quand tu es passé un petit peu rapidement sur les interfaces de départ et ce à quoi Meaningful est arrivé en termes de recommandations et moi ce que je retiens c'est vraiment le côté voilà l'interface très riche parce que pour la personne qui développe la machine qui va produire en fait c'est difficile de faire le tri forcément le développeur le concepteur il est fier de tout ce que sa machine peut faire il veut tout mettre en avant mais il est complètement déconnecté de l'utilisateur final et de ce qui va lui être utile moi j'ai fait une formation initiale en rédaction technique et on voit très bien la différence entre une documentation d'utilisation qui est faite par le fabricant de la machine qui va donner toutes les informations et le rédacteur qui lui va vraiment se focaliser sur ce dont on a besoin à l'instant T comme tu disais Stéphane donner la bonne information au bon utilisateur au bon moment et effectivement si on a besoin de creuser et bien on peut aller creuser et pour ça et c'était pour ça qu'on avait mis le lien avec la réalité augmentée pour ça une interface de réalité augmentée comme par exemple les HoloLens ou d'autres permettrait d'aller afficher à l'infini des informations plus détaillées mais d'abord il y a la réflexion à mener sur qu'est-ce qui représente qu'est-ce qui est utile à l'instant T à l'utilisateur oui c'est de la charge mentale je rajouterais oui c'est de la charge mentale pour un opérateur vous avez 92 quand vous arrivez dans un endroit chez un nouveau on va dire chez un nouveau patron et qu'il y a une machine qui a un écran avec on va dire 300 000 données à regarder on ne sait pas trop ça peut être très anxiogène et ça peut ça peut ça peut prêter à confusion et surtout on va dire mener vers des problèmes de qualité ou des choses comme ça alors que quelque chose d'épuré arrive à aider et surtout à travers l'aide de l'AR et de la réalité augmentée réalité virtuelle le training et puis les données peuvent aider énormément et d'autant plus dans des situations critiques exactement c'est ça ok très bien et bien écoutez en tout cas un grand merci merci à tous les deux pour votre intervention merci de nous avoir et puis donc je rappelle ce talk sera disponible en replay d'ici le début de la semaine prochaine sur la page des PTC Talks très bien et on va faire une coupure après le talk de la semaine prochaine sur le format un petit peu spécial on va faire une coupure pour l'été et on reprendra sur le mois de septembre voilà merci à tous bonne journée bonne continuation au revoir au revoir et on va faire un petit peu